coucou les amis c'est Célia je vous retrouve aujourd'hui pour vous raconter un petit peu mon excursion au salon bien-être de Toulouse qui s'est déroulée ce week-end alors je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma dans ma vidéo de guidance du jour de lundi je ne sais pas quand je posterai celle ci je vais vous la poster rapidement j'ai fait des fabuleuses rencontres là bas vraiment j'ai été très très touché alors déjà je remercie mille fois à l'abonnée que j'ai rencontré sur ce salon et vraiment ça a été un gros coup de coeur Fabienne si tu vois cette vidéo je t'envoie mille bisous et je te remercie vraiment d'être venu me voir voilà c'était vraiment très très sympa et ça m'a fait vraiment très très plaisir j'ai rencontré également les créateurs de la spiritual box la spiritual box je vais vous en présenter je vais vous présenter celle d'octobre et celle de novembre j'ai fait un partenariat avec eux qui justement pour pour vous permettre de les découvrir et en plus j'ai vraiment eu un coup de coeur un coup de coeur pour 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 ces ces voyageurs créateurs entrepreneurs ils ont ils ont un coeur énorme en fait ce sont ce sont deux jeunes qui voyagent et qui découvre comme ça des des spiritualités aussi de à travers leur voyage des spiritualités qui sont différentes de la nôtre qu'ils souhaitent faire partage partager pardon et ils les partagent au travers de leur box au travers des objets qui vous envoient dans des petites box ce sont des objets artisanaux souvent il ya toujours un produit qui est bio et vegan à l'intérieur aussi pour vous faire découvrir bah voilà que manger végétarien manger vegan aussi ça peut être super bon et enfin ça je vous en parlerai un petit peu plus et en fait j'ai fait une petite vidéo sur eux je leur ai demandé si on pouvait faire un petit reportage ensemble ce que j'avais pris ma ma caméra et donc je vais vous poster une petite vidéo une petite présentation qu'ils vous font eux mêmes et vraiment ça a été un gros coup de coeur vraiment pour pour cette belle rencontre j'ai rencontré également alors qu'on habite à toulouse en tous mais j'ai rencontré pour la première fois les éditions alliance magique ils avaient un stand là bas et j'ai pu rencontrer le trio un super trio d'alliance magiqueur si je peux me permettre la team une partie de la team j'ai pas pu rencontrer toute la team parce que toute la team n'était pas présente mais j'ai rencontré une partie de la team et c'était juste extraordinaire j'ai adoré j'ai passé beaucoup de temps sur leur stand je suis désolé je vous ai un peu accaparé mais c'était vraiment tellement sympa de pouvoir partager ensemble discuter ensemble voilà c'était génial je vous ai filmé également une petite vidéo de leur stand avec alors j'ai plus de batterie pendant que j'étais en train de filmer donc je me suis dépêché à la fin vous allez voir mais je vous présente un petit peu les livres qui étaient qui étaient exposés sur sur le stand j'ai juste dû faire vite à la fin puisque j'ai eu un manque de batterie et j'ai eu un manque de sucre aussi parce que ben en fait on a tellement discuté que j'en ai pas j'ai pas mangé à midi j'ai pas eu le temps de manger à midi et j'ai pas pris le temps c'est pas que j'ai pas eu le temps c'est que j'ai pas pris le temps et du coup je me suis fait une petite chute de tension je me suis dit oulala faut que je m'assoie faut que je m'assoie donc je suis désolée la prochaine fois je vous promets non seulement je prévoirai à manger mais en plus je prévoirai je prévoirai une une batterie de rechange pour pour l'appareil photo comme ça vous verrez tout ça et ça a été super super sympa ils m'ont offert leur calendrier du shadow skype le shadow skype qui est réalisé par stéphanie piumulo qui a réalisé donc le tarot shadow skype qui en français le tarot des mondes oniriques en fait il savait que j'étais une grande 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 fan de stéphanie j'adore ses illustrations je la suis depuis très longtemps et du coup il m'en avait mis un de côté pour me l'offrir et franchement c'est juste adorable et je les remercie encore mille fois pour pour ce geste alors je vous le présenterai je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous montrer les magnifiques illustrations parce que là vous n'allez pas voir voilà vous n'allez pas voir grand chose sur cette vidéo aussi alors qu'elles sont tellement belle je voudrais vous les montrer vraiment de près en fait donc voilà donc je vous ferai une vidéo de bien sûr de de ce calendrier je suis allée faire assis aussi ils m'ont offert aussi la réédition du jeu ou me razaï parce que vous savez il y a eu un il y avait eu un petit problème avec le premier jeu où une carte était en double il y avait un doublon de cartes et en fait ils ont complètement fait réimprimer le jeu alors ce que je vais faire comme je vous avais présenté le premier jeu ou me razaï ce que je ferai c'est que je ferai un comparatif en fait entre le premier jeu le deuxième jeu et dans la dans l'unboxing que je vous avais fait d'um razaï je vous avais pas montré toutes les cartes et là on prendra bien le temps de regarder toutes les cartes ensemble justement voilà je sais pour du coup avoir pu voir le jeu sur le stand qu'au niveau de la qualité par exemple il est c'est la même qualité que le jeu des aïkus l'oracle des aïkus et le jeu de divinatoire d'algariel par exemple vous avez exactement ce même type de cartes et le coffret il est tout doux il est tout beau quand je l'ai vu dans les mains j'avais envie de le carrer c'est comme ça il était trop beau alors j'ai rencontré également sur pour les toulousains vous connaissez sans doute la boutique de l'ange bleu qui est une librairie ésotérique et l'ange bleu justement avait un stand ils ont toujours un stand au salon bien-être et cette année ils avaient jacques salomé qui était présent pour dédicacer ses livres et j'ai donc eu la grande chance de rencontrer ce grand monsieur j'étais très émue parce que jacques salomé il me suit depuis depuis des années j'ai presque tous ses livres dans ma bibliothèque j'aime énormément son style d'écriture qui est un style très fluide très très simple et en même temps il ya des messages qui sont très forts qui sont présentés justement dans ses livres il ya un vrai accompagnement on voit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur la communication et qui qui y compris la communication non violente alors pas comme pas comme rosenberg mais il a vraiment cette approche où la communication doit être au coeur de l'humain il a d'ailleurs toujours milité en fait pour que à l'école il y ait des cours de communication malheureusement ça s'est jamais fait j'espère que que ça se fera un jour vraiment mais je vois quand même qu'on qu'on est de plus en plus conscients du rôle de la communication du rôle du bénéfique que peut avoir la communication et cette communication justement non violente donc voilà jacques salomé c'est vraiment un gros coup de coeur et j'ai choisi comme livre je n'avais pas encore j'ai choisi à qui ferais-je de la peine si j'étais moi même alors je vous ai fait un petit post facebook et instagram à ce sujet là j'ai choisi je suis ce livre parce que pour moi j'ai un gros problème de culpabilité je pense qu'en fait ma plus grosse épreuve sur dans cette incarnation c'est de surpasser ce problème de culpabilité ce syndrome culpabilité que j'ai pour tout tout le temps sans arrêt j'ai longtemps eu du mal à être moi même justement parce que j'avais toujours j'étais toujours dans ce que les autres attendaient de moi mes parents pour commencer ma famille mes amis mes connaissances j'avais toujours ce besoin d'être dans la dans la case qui leur correspondait parce que j'avais j'avais peur en fait de ce rejet qui pourrait avoir de moi si j'étais pas moi même si j'étais si je correspondais pas aux critères qui voulaient que je auquel il voulait que je corresponde et je culpabilisait toujours beaucoup si je déviais un petit peu pour être moi même parce que finalement quand j'étais moi même je correspondais pas à l'image qu'ils se faisait de moi ou qu'ils avaient envie de se faire de moi j'ai eu énormément ça pour ma spiritualité puisque comme beaucoup d'entre vous le savent si vous me suiviez depuis un moment je viens d'une d'une famille qui est qui est chrétienne protestante et et la religion a pour une grande partie de ma famille a un rôle extrêmement important dans leur vie ils sont très engagés aussi dans leur dans leur communauté religieuse ils étaient très engagés dans leur communauté religieuse et si vous voulez alors pour certains pas pour tous mais moi ça m'a ouvert alors quand j'étais enfant c'était ça a été super parce que moi ça m'a ouvert à la spiritualité ça m'a montré justement qu'il existait autre chose ça m'a fait me poser plein de questions c'était super mais arrivé au stade de l'adolescence je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas qui ne me correspondait pas moi cette religion là de façon générale même la religion c'était pas forcément quelque chose qui me correspondait moi j'étais plus axée sur la spiritualité sur le développement personnel tout ça et c'est quelque chose que je retrouvais pas en fait dans leur communauté et j'ai eu énormément énormément de mal à m'extraire de ça et m'extraire de la culpabilité justement que je ressentais à dire ben non c'est pas moi quoi c'est pas moi et je suis désolé parce que oui je voyais que justement ça leur faisait de la peine donc c'est très c'est très difficile justement d'être pleinement soi même si on ressent cette culpabilité là et puis au fur et à mesure de toute façon je me suis rendu compte vraiment en prenant de la bouteille mais ça a mis beaucoup de temps pour faire ce cheminement là de me rendre compte que de toute façon n'étant pas moi même en étant pas aligné avec moi même finalement j'étais pas bien non seulement avec moi même j'étais pas le bien avec les autres même des fois je leur en voulais justement de vouloir me rentrer dans une case ça pouvait provoquer de la colère en moi et quoi qu'il arrive c'était pas bénéfique j'étais plus j'étais pas moi même et de toute façon on se rend également compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'en essayant en fait on se casse juste les dents parce que parce qu'on peut pas plaire à tout le monde parce que des personnes qui critiquent par exemple qui ont ce côté d'un petit peu tout critiquer trouveront toujours une raison pour vous critiquer des personnes qui sont pas bienveillante avec vous même trouveront toujours un moyen justement de ne pas d'avoir ce côté critique et du mais bon justement on se rend compte même avec le temps même avec toutes ces prises de conscience que ça reste quand même quelque chose d'assez difficile moi j'ai ce côté justement à aimer aider les autres et quand je me rends compte que je fais par exemple de la peine à quelqu'un même si c'est complètement involontaire je culpabilise beaucoup donc voilà j'ai une grosse culpabilité pour beaucoup de choses dont il faut que j'arrive à me détacher même pour les petites choses du quotidien et ça fait partie de mes auto sabotage parce que voilà donc j'ai choisi à qui ferais je la peine si j'étais moi même comment renoncer à nos auto saboteurs donc bien sûr je vais je vais le lire et puis bien sûr je vais vous faire une présentation une review 1 de ce de ce livre aussi je vous ferai peut-être d'ailleurs un petit check de mes livres sur jacques salomé puis pour pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé il y en a que j'ai lu il ya très très longtemps peut-être que je les relise d'ailleurs pour pour vous dire ça je me suis je me suis mise en tête de relire un peu certains livres de ma bibliothèque pour voir justement ce que j'en pensais alors c'est rigolo parce que j'ai lu certains romans que je trouvais absolument fabuleux à l'époque et là j'en ai un dernièrement que j'ai arrêté en cours de route parce que je me suis mais mais non mais non non comment j'ai pu trouver ça bien à l'époque ça me parle plus du tout maintenant ça me parle plus du tout bon mais c'était rigolo justement d'avoir ce ce retour un petit peu à 15 ans plus tard de se dire bon 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 c'est sympa est ce que je le garde est ce que je garde pas mais voilà c'est un livre que j'avais mis vraiment dessus j'étais là ouais j'adore j'adore et puis finalement avec le recul je me dis non finalement j'aime pas tant que ça bon mais ça ne m'arrivera pas pour jacques salomé c'est précieux précieux jacques salomé alors ensuite il s'agit pas de livres ne s'agit pas de romans de jeux je cherchais un savon je cherchais un shampoing sec alors je vais le tester ce soir donc je pourrais vous faire un retour peut-être d'ailleurs que je vous ferai un retour à la suite de cette vidéo je voulais vous le montrer non utilisé voilà j'ai trouvé ce shampoing sec qui vient de la maison berthe guillem qui pour les toulousains ils ont une adresse ils ont une boutique dans le centre de toulouse alors je vais vous dire ça parce que les places de la trinité à côté du métro esquirol voilà pour ceux qui sont à toulouse qui se posent la question donc je vous ferai un retour dessus alors shampoing sec je voilà j'ai des cheveux qui sont très long alors là ils sont attachés donc vous voyez pas mais j'ai les cheveux qui sont très longs encore que je les ai coupé dernièrement est ce que ça fonctionne bien pour les cheveux longs je vois beaucoup de personnes qui utilisent des shampoings secs mais elles ont toutes des cheveux courts et j'avais un peu peur j'ai un peu peur de ça que ça fonctionne pas super bien sur des cheveux comme les miens qui sont très longs je vais le tester pour ma fille ce soir moi là les cheveux longs mais c'est pas elle a pas la masse de cheveux que j'ai je vais tester pour ma fille ce soir je vais le tester sur moi ce soir également comme ça je vais pouvoir vous faire vraiment une une pour vous dire un petit peu ce que j'en pense mais voilà je voulais vraiment un shampoing sec alors pourquoi parce que justement je voulais éviter j'aimerais justement un petit peu avoir cette démarche zéro déchets j'y crois pas du tout je me connais je n'arriverai pas avoir zéro déchets chez moi c'est pas possible par contre vraiment minimiser un maximum justement mais mes déchets surtout plastique et donc je me suis dit bon ben voilà je vais je vais tester les savons comme ça les savons durent les savons durent les shampoings durent parce que les savons j'ai acheté aussi chez eux un pain de savon alors celui là il est donc au lait de chèvre et j'ai choisi beurre de karité orange douce il sent super super bon vous sentez pas un mais alors c'est un régal donc on va voir un petit peu ce que ça donne ce soir j'ai testé et le savon et le shampoing sec si demain matin vous me voyez vous allez voir ma vidéo du matin du coup de comment qu'est ce que ça a donné mais je vous ferai un retour à la fin de cette vidéo justement pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé avec ce savon là voilà il sent très bon aussi donc ça ça fait ça fait plaisir hop j'ai beaucoup aimé leur démarche j'ai discuté justement avec le monsieur tout ça c'est vraiment une démarche ils sont pas très loin de toulouse donc pour moi ça reste local et et en plus ils ont vraiment c'est une famille c'est la grand mère en fait qui a commencé à créer des shampoings des savons des baumes je crois qu'elle a créé le baume du jardinier en fait et puis voilà ils se sont développés un petit peu comme ça et ça reste une entreprise familiale je trouve ça beau ça c'est beau en tout cas une entreprise à petite échelle aussi vous pouvez aller visiter visiter le la ferme dans laquelle ils sont et moi je pense que je le ferai ils sont à la bastide de baisse plat alors le code postal c'est 09 350 pour ceux qui à qui ça parlera peut-être plus facile à trouver il propose toute une gamme de savons de soins pour le corps aussi de soins du visage et des soins du cheveu donc voilà voilà donc à tester ce qui est sympa c'est qu'ils font par exemple des savons à la menthe voilà j'ai senti aussi un ils sont terriblement bons et c'est de la menthe du jardin donc c'est sympa quoi donc voilà pour vous voyez un j'ai été très raisonnable j'ai pas acheté beaucoup beaucoup de choses mais j'ai fait des rencontres absolument fabuleuses et j'ai rencontré et j'ai rencontré aussi Myrgen de la chaîne Myrgen Taro et ça a été vraiment très sympa on vous a filmé une petite vidéo alors j'espère qu'on va arriver à se goupiller pour pour s'envoyer nos vidéos et puis pour pour on vous fait un petit coucou toutes les deux donc donc voilà super sympa en tout cas ce salon très très belle découverte et je vous partage très bientôt du coup les deux vidéos que j'ai fait sur le stand d'alliance magique et sur le stand de la spiritual box voilà je vous embrasse très fort puis je vais vous faire un petit retour sur mon shampoing sec pas mon shampoing sec c'est mon pain de shampoing en fait c'est pas du shampoing sec voilà voilà bisous à tous re bonjour je vous fais un retour d'expérience du coup sur le shampoing solide comme vous pouvez le voir mes cheveux ont l'air lavé c'est une expérience qui est assez mitigé pour moi parce que je l'ai utilisé donc hier soir sur ma fille et sur moi ma fille a les cheveux longs aussi mais elle a les cheveux très fins elle n'a pas la la masse la masse que j'ai Alors déjà quand je m'y attendais pas et ça c'est super positif quand on met le le savon en fait on se mouille les cheveux bien sûr on commence à frotter le savon et tout de suite ça fait de la mousse donc donc ça c'est top on voit vraiment que ça mousse qu'on peut se frotter les cheveux avec comme avec un shampoing liquide donc là pour le coup j'ai été très surprise très agréablement surprise parce que je me suis dit c'est là que je vais la galérer c'est au moment où il va falloir mettre le savon est ce qu'il va bien y en avoir partout est ce que ça va mousser ce que ça va être compliqué non pas du tout alors là c'est super top et pour moi et pour ma fille par contre très vite Bah j'ai senti que mes cheveux et ceux de ma fille aussi commençaient à devenir hyper rêche ils sont devenus très très rêche et du coup Alors j'ai bien insisté pour ma fille pour bien lui rincer les cheveux ça a été plus facile pour elle forcément elle n'a pas le la même quantité que moi donc j'ai pu bien lui rincer et ça a été top après les cheveux nickel tout ça mais je les trouve quand même pas mal rêche donc voilà par contre pour moi bah j'étais là avec ma petite mes petits cheveux tout tout mouillé et tout tout plein de savon et j'ai essayé tant bien que mal de passer la douchette pour pouvoir enlever le maximum de savon bien sûr les rincer au mieux et en fait ils étaient complètement mêlés ils étaient complètement rêches même là quand je les touche là vous voyez ils sont propres mais quand je les touche ils sont ils sont très rêches quoi et du coup comme ça a été vraiment infernal pour me rincer les cheveux et bien en fait il reste un petit peu de j'ai pas pu bien tout enlever le savon en fait je m'en suis rendu compte bien sûr qu'après un je pensais en tout cas j'ai fait mon maximum et en fait ça fait des espèces de comme des on sent on dirait qu'il ya un peu de du savon dedans et puis quand je me brosse les cheveux voilà je vois bien qu'il ya des et qui a du du savon un qui qui est sur la sur la brosse à cheveux quoi donc pas génial donc là je vais retourner un me les rincer parce que je veux pas bien sûr je veux pas laisser comme ça par contre je sais pas comment je vais faire pour bien tout retirer parce qu'ils sont voilà sont très rêches j'ai pas du tout l'habitude je moi j'utilise un shampoing j'utilise pas d'après shampoing j'utilise rien en fait pour le soin des cheveux j'utilise simplement de la de l'huile de coco comme pour hydrater mon visage donc du coup et ça ça va pas m'aider du coup là j'ai pas d'après shampoing sous la main j'ai rien pour pour aider justement à leur donner aspect moins moins c'est que moins voilà donc je sais pas là je suis un petit peu je suis je suis un petit peu déçu par rapport à ça c'est très compliqué si vous vous avez des conseils justement par rapport à l'utilisation du savon comme ça si vous rajoutez quelque chose à votre eau de rinçage ou si éventuellement vous râpez votre votre savon pour le rendre après le mélanger avec un peu d'eau le rendre liquide et puis je pars ajouter quelque chose à l'intérieur qui fait que basse les cheveux n'accroche pas comme ça je suis tout à fait preneuse pour tout pour toutes vos idées que vous avez testé ne me donnez pas des idées forfelues je vous vois venir mais voilà si vous avez testé des trucs qui justement ont été positifs pour vous je suis preneuse donc voilà par contre j'ai utilisé l'eau de savon pour la peau et pour ma fille et pour moi top aucun problème pas du tout de résidus de savon sur la peau par contre comme je pourrais en avoir dans les cheveux non bon mais super super ça sent bon c'est agréable voilà je vous embrasse tous très fort je vous souhaite une belle journée à très bientôt pour d'autres vidéos salut